Musique de générique 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 Oh non c'est vrai que j'ai pas besoin Merde euh c'est pas ça que je voulais faire Voilà Parce que sinon ça fait revenir Sur une boucle évidemment Très bien Donc déjà il doit y en avoir un par ici Evidemment on va commencer par ça On a aussi un bon vieux pyro Est-ce que je me ferais pas chier Je ferais ça Voilà Parce que c'est vrai que les trucs comme ça je n'utilise jamais J'ai tendance à jamais utiliser Donc là Autant ne pas attendre Même si j'aurais pu Ça par contre je veux bien les prendre S'il vous plaît Dommage Je ne suis pas encore assez concentré Voilà Alors On ne reviendra pas sur ce fail Heureusement j'ai perdu qu'un seul coeur Est-ce que je le régénère maintenant ? Alors là Clairement oui Lequel je peux virer Déjà celui-là Tiens Voilà Heu Bon On va commencer par faire ceci Donc déjà là Il y a une énigme à base D'utiliser des petites rampes A moins que ça Ça suffise Attendez Je vais faire un truc Est-ce que ça Ça suffit Ouais ça suffit Voilà Pas besoin de faire de rampes actuellement Donc bon C'est un donjon qui Comme je le disais Est assez Je l'aime particulièrement C'est pas mon préféré Link regarde ça Oui je suis au courant Ça ressemble à un gong Je me demande à quoi ça sert Je veux dire C'est pas mon temple préféré Mais je pense C'est mon deuxième temple préféré Parce que déjà Bon il a un côté Vraiment gigantesque Il est vraiment Comme je le disais la dernière fois Il est vraiment Visuellement incroyable Je trouve Et aussi le fait que Je trouve que Il ose avoir une certaine complexité C'est pas non plus à la hauteur Comme je dis les Zelda précédents Mais lui au moins Il a fait quelque chose Qui je pense Pourrait être une piste intéressante Pour les prochains Zelda C'est que Si les développeurs Veulent pas Se décider Ce truc a déverrouillé Un des cadenas Voilà Je vais passer le texte Je dois faire un Je veux dire En fait Ça pourrait être Entre guillemets La solution Pour si jamais Les développeurs Ne veulent pas forcément Par contre le problème C'est que là Attendez On va faire un truc Il est toujours là Le gastrolyte Attendez Je vais le récupérer Un truc à faire Donc je vais arriver A faire ma phrase Vous inquiétez pas J'ai dit Si jamais les développeurs A l'avenir Ne veulent pas forcément Faire des donjons Trop durs Parce que vous savez Il y a cette fameuse question De on veut faire plusieurs solutions Pour que les gens Soient pas bloqués Et ils veulent pas non plus Que les joueurs soient Dans des cheminements Un peu fermés Un peu durs Comme les donjons à l'ancienne Bah dans ce cas là Ce type de donjons Peut être intéressant Parce que justement Ça a enlevé ça Mais bon on va pouvoir récupérer ça Parce qu'il permet De faire des donjons Avec un petit peu de difficulté Et que si jamais Il y en a qui veulent les passer Ils peuvent juste tricher En passant par dessus Escaladant partout Après je trouve que Ici tricher c'est un peu trop facile Et des fois malheureusement Il y a des gens Qui l'ont fait sans le vouloir Alors ça par contre C'est un peu embêtant Moi justement La première fois J'ai joué le jeu J'ai fait comme je Attendez Non pas ça Génial On attend qu'il revienne Alors Ah il est d'accord Faut vraiment que je Attendez Voilà J'allais dire Moi à la base Je préfère carrément Qu'il n'y ait aucun moyen de tricher Ou même la solution Un peu comme le temple de la foudre Où on peut un petit peu tricher Mais pas trop Parce que c'est un temple assez fermé Attendez On va éviter de se le prendre Surtout que j'ai oublié de régénérer moi Voilà c'est bon Très bien Donc là on est au dessus De la salle de tout à l'heure Il y avait un coffre ici Attendez Non Génial Là vous voyez le problème C'est que ça risque de me faire tricher Ce genre de connerie Déjà Est-ce qu'on est en combat Non On n'est pas en combat Donc je ne peux pas régénérer Régénération d'ailleurs Il faudrait qu'on se fasse des plats Avant le boss Parce qu'aujourd'hui Normalement on fait le donjon Et six fois bien le boss Alors pour éviter de tricher C'est à dire De me retrouver Aller à un endroit Où je ne voulais pas aller Je vais revenir bien là Où il y avait mon wagon Parce que là J'ai quand même envie De faire les détours Pour récupérer les coffres Évidemment En plus ça permet d'éviter D'avoir le bip en permanence Bon voilà Flèche en bois évidemment Donc il y a toujours des flèches Et donc comme je dis En fait le problème ici C'est qu'on peut tricher Assez facilement Et c'est assez ouvert C'est très 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 ouvert Donc ça fait que forcément Bon là vous voyez Là où il y a un truc de con Là ça c'est l'entrée du donjon Il suffit de faire ça Depuis l'entrée Et on se retrouve ici Donc forcément Ça casse complètement la progression Moi j'avoue que C'est un truc que j'aime vraiment pas Donc dans ma partie principale C'est une blague S'il vous plaît Dans ma partie principale J'ai veillé justement A faire exprès De ne pas De ne pas Tout simplement sauter des chemins A des endroits Où je ne pouvais pas aller Parce que Je voulais faire en sorte Qu'on puisse ne pas escalader D'ailleurs c'est assez marrant Parce que c'était le cas Ça à la base Dans les créatures divines Mais c'est quelque chose Que finalement Dans ces donjons là Ils ont ouvert encore plus Qu'avant Dans les créatures divines De Breath of the Wild C'était comme les sanctuaires On ne pouvait pas tricher Voilà là vous voyez J'arrive ici C'est là où je suis censé arriver Comme ça au moins Je me retrouve un peu Et après à la limite Je peux me servir de l'escalade Pour Voilà Ouais donc ça c'est juste Pour retourner dans l'autre sens Ah voilà Ouais ok Et donc là Bon je pouvais me servir Du rail pour faire ça Voilà Très bien Et là on change de direction Moi je trouve que donc Ce donjon Il est assez intéressant Attendez Dans le Pour le fait que Pour ses énigmes En gros Son cheminement Et je trouve Il est très intéressant Ce qui est un peu dommage C'est qu'on peut très facilement En sortir Donc il faut vraiment le vouloir Pour suivre le cheminement Et donc pour ceux Qui ne l'auraient pas Je vais y arriver Excusez moi J'arrive pas à parler Pour ceux qui ne l'auraient Potentiellement pas fait Je vais tâcher Dans justement cet épisode De faire de le cheminement Tel que moi je l'ai fait Et tel que le jeu A été pensé à la base Mais effectivement En fait on sent Que les développeurs A ce moment là Ils se sont dit On va faire un truc Mais on va laisser La possibilité aux gens De tricher comme ça Si jamais ils sont gavés Ou s'ils sont perdus Ils peuvent Voilà J'allais dire Ils peuvent Outrepasser en fait Toutes les règles Mais je trouve que Dans ce donjon C'est peut-être un peu trop J'ai vu qu'il y a Beaucoup de joueurs Qui l'ont pas aimé Pour ça justement Donc Moi c'est sûr Que forcément En trichant pas Je ne pouvais que l'aimer Mais j'ai senti Si vous voulez Que bah ouais Si clairement à un moment donné Je voulais pas me faire chier Et puis contourner Faire des trucs n'importe comment Je pouvais le faire Donc il a vraiment fallu Que je m'oblige à ne pas le faire Parce que des fois C'est vrai qu'on peut se retrouver Sans faire exprès Par exemple Quand on tombe Le problème de ces donjons là Comme quelqu'un m'avait dit En commentaire C'est qu'il suffit Qu'on tombe Et on se retrouve En fait tout en bas Donc forcément On est tenté après De tricher pour remonter Et en fait Après on rentre dans un engrenage Où on s'en sort jamais Donc j'ai pris ce bouclier Parce qu'il n'y a pas de Parce qu'il ne brûle pas Même s'il a un peu moins de garde Donc ça Bon ça c'était juste pour un coffre Attends et c'est moi Mon wagon a disparu instantanément Alors que j'étais juste là Voilà Et donc c'est vrai que ça A la base Dans les anciens Zelda On tombe quelque part Dans un donjon Bah on peut juste En fait reset Et revenir à l'entrée de la salle Ici il n'y a pas vraiment De question de salle en fait Donc c'est vrai que C'est pas évident Donc là c'était juste Pour tourner Voilà on va prendre du coup Ce chemin là Très bien Et donc j'ai aucune idée Du temps que ça nous prendra De faire tout ce donjon Je vous avoue que moi J'ai pas comme je disais Dans ma première partie J'étais un peu déçu Que ce soit toujours assez rapide Mais je prends aussi Disons que Le fait qu'en soit en défi Que je parle avec vous Ca fait que je prends Un peu plus mon temps En général j'ai remarqué Dans ma partie principale J'essayais de faire de même Mais bon des fois C'est pas facile En tout cas moi j'aime bien Le principe d'un donjon Où il faut faire Où il y a un cheminement Vous voyez Pas forcément le fait Qu'il soit linéaire Des fois j'aime bien les donjons Aussi qui sont labyrinthiques Avec des salles centrales Et où on peut faire des choses Un peu dans le désordre Il y a plein de donjons Dans Zelda Où on pouvait faire ça Mais disons que Ce jeu là est tellement Dans la liberté Que finalement avoir un donjon Qui est un peu comme ça C'est pas de refus D'ailleurs il est pas si Linéaire que ça Même si on triche pas Je dirais On peut faire des trucs Alors là par exemple Voilà là on peut pas Par contre là il y a un petit Regardez il y a un espèce De petit Est-ce que ça suffirait Un espèce de petit rebord là Ouais c'est bon Voilà Et donc là ici Que je me souvienne Donc déjà ça c'est pour le chemin Non ça c'est même pas Pour le chemin du retour C'est juste là Ouais ça c'est juste Un truc de remplacement en gros Voilà regardez ça Donc là Attendez on va attendre Que celui-là vienne Et on va être rétrospectif J'aime bien la manière Dont les pouvoirs sont utilisés Et même les énigmes Par exemple vous voyez Dans ce donjon J'aime bien le fait Qu'il y a ce petit côté Un peu Voilà Et ce petit côté Un peu à l'ancienne Où justement On retrouve Comment dire Vous voyez les énigmes Comme ça Avec de l'eau sur le feu Des choses comme ça Sur le magma Ça fait un petit peu Un côté énigme de Zelda A l'ancienne Et ça change beaucoup De Breath of the Wild Donc ça pour le coup J'aime beaucoup Ce donjon m'a fait un peu Retrouver des vibes D'anciens donjons Dommage Ah c'est pas ça Que je voulais faire A chaque fois Il fait le coup trop tôt Vas-y reviens Bon au pire On peut aussi faire ça Je vous jure Allez Voilà C'est bon Vous savez Je galère sur un Pauvre gardien Voilà Alors Donc deuxième Mécanisme On est à combien de minutes De vidéo On est à 11 minutes déjà Donc vous voyez Normalement là Ce que j'ai fait J'aurais pris moins de temps Je pense Mais bon Dans tous les cas Je pense On fera le donjon Et le boss Dans cet épisode Normalement Il n'y a pas besoin Que je fasse d'aller-retour Dans le donjon Voilà Il en reste encore trois Alors là Vous voyez par exemple Ici on peut monter Je ne sais plus Si c'est prévu Est-ce que c'est de la Voilà Ça c'est le genre de question Où des fois en fait Le problème Du fait que tout soit libre C'est que du coup On hésite des fois A faire un truc Qui pourrait s'apparenter A de la triche Parce qu'on se dit Peut-être qu'il y a Un moyen naturel D'y monter Là vous voyez Non Ici c'est normal D'escalader par exemple Parce que ce n'est pas Une salle Où on va accéder Par ailleurs Mais donc des fois Forcément Il y a des gens Ça leur arrivait De tricher Justement Sans le vouloir Et après Ils n'arrivaient plus Trop à se remettre Là où ils étaient Donc en fait Ils perdaient leur progression Et finalement Ça les a plus Embrouillés qu'autre chose Donc comme quoi Le souhait de Nintendo De pas forcément Vouloir faire des choses Comme ça C'est moins évident Que ce qui pourrait paraître Donc là Par exemple Est-ce que là C'est pareil Si je fais ça Non ça Ça sert juste A faire retourner Ok Donc là par exemple Vous voyez les amis Ça peut être intéressant De viser là-bas Non Voilà J'aime bien vraiment Ce côté là Comme je disais Cette progression Un peu comme ça Et donc comme je disais Elle est pas forcément linéaire Il y a un petit côté Où on suit un chemin Là depuis tout à l'heure Mais Il y a des endroits Où on pourra faire Plusieurs choix Y compris sans escalader Dans tous les sens Mais c'est vrai Que je me rends compte Que moi non plus Je suis pas très fan De l'idée De pouvoir en fait Tout sauter en escaladant Parce que du coup Ça en devient Une espèce de grosse structure géante Et pas vraiment Un donjon Avec des énigmes Vous voyez Il y a vraiment des gens Ce donjon là Ils en ont un souvenir Mais alors nul Parce que Forcément ils ont Attendez Il y a pas d'autres ennemis Ouais Ils ont un peu tout skip Dans tous les sens Alors ça On va se méfier Voilà Hop Ok lui C'est assez pratique Le fait qu'il y ait Des flèches de feu ici Parce que du coup Tous les ennemis brûlent A chaque fois qu'on leur tire dessus Voilà Alors juste un truc Est-ce que j'ai une arme Non j'ai rien d'intéressant A amalgamer en fait Parce que ça Ça peut être intéressant Alors dans ce cas Attendez Non On va faire un truc mieux Evidemment On va virer ça On va Je pense même Vous voyez Défaire cet amalgame Comme ça On va pouvoir Attendez déjà On va aussi faire ça Voilà J'aime bien aussi Les énigmes Où ils nous donnent Des capsules De Sonao Ça fait un peu Comme les objets De Zelda à l'ancienne Donc ça va Et je voulais dire Que en fait Ce que j'aimerais faire Je vais peut-être Le faire maintenant Je vais peut-être Continuer d'utiliser Ces armes là Mais en fait Après je vais essayer De faire une arme Avec justement La corne Sonao Que j'avais là Donc encore un déverseur Donc nous on est arrivé Par là Donc ici c'est un peu Une salle centrale Vous voyez C'est typiquement Ce que je disais C'est que c'est une salle En fait où on peut Faire plusieurs trucs En même temps Ça c'est pour activer Un raccourci Ok Donc ça vous voyez C'est pratique Alors maintenant Voilà ici Je m'en souviens Il y avait tout un bordel On a eu des requêtes De toute façon C'est aussi pour ça Parce que là ici On est d'accord que Voilà le mécanisme C'est pas pour maintenant De souvenir Il n'y a pas de mécanisme Qu'on peut toucher par là Donc là vous voyez On va aller dans cette zone là Qui d'ailleurs Ne sert à quoi Attendez Il n'y a rien là-bas en fait Il y a juste des Bon Vous me direz De toute façon On va quand même y aller Parce que De souvenir Là-bas il y avait quand même Une utilité Peut-être pour utiliser Les rails dans l'autre sens Ou un truc comme ça Je ne sais plus Voilà Ensuite On a eu ici des Voilà Des roquettes Ce n'est pas pour rien On va plutôt le projeter Comme ça Voilà Alors j'ai un petit doute Sur le fait que Attendez Ça on va virer Pas forcément envie de faire ça Voilà Plutôt envie de le mettre Comme ceci Voilà Normalement là Ça suffira pour se projeter Ah oui alors peut-être Un peu trop Alors là vous voyez Typiquement On est assez content Qu'il y ait ce genre de pilier Pour rattraper le truc Bon là j'aurais pu même tricher Depuis le début Mais là le but C'était quand même De respecter globalement Le Non Ok c'est bon Voilà nickel J'avais clairement Je manquais beaucoup d'arc Voilà donc ici C'était quoi l'utilité De cet endroit De repartir plus haut Ouais ok voilà Il y a quand même une utilité Quoique ici Il y a aussi une histoire De trucs cassés Oh non c'était ça Non alors pas comme ça Pas comme ça Pas comme ça du tout On adore Quand ça fait ça Alors attendez Quoique Est-ce qu'il y a moyen de le Je crois que de souvenir Non c'est beaucoup trop court Il faut réussir A en faire beaucoup plus que ça Attendez Ou alors en attendant Je peux aussi faire Donc ça déjà Regardez On va déjà faire ça Pour avoir les coffres Ok Là normalement J'ai pas besoin De faire plus que ça Moi ici quand j'étais venu La première fois J'ai essayé de faire des pompes Mais en fait ça sert à rien Le but c'était juste De permettre à A Unobo De faire des tremplins comme ça Parce que là typiquement Ça c'est juste un tutoriel Je crois que ça ne sert à rien Voilà Ça peut paraître assez étrange Mais Voilà Lance flamme Turbine Voilà Et donc là pareil Mais là vous voyez On pourrait se dire Mais puisque On peut aller là-haut C'est que c'est un truc Qu'il faut escalader Bon là vous voyez Non vous me direz non Parce qu'il y a justement ça Qui est tombé Et rappelez moi A quoi ça sert tout ça Parce que cette zone là Je vous avoue Je me souviens plus du tout A quoi ça sert Voilà On enlève ça Pour l'instant Je ne suis pas trop le bip Parce qu'il y a peut-être Potentiellement beaucoup de coffres Mais une fois qu'on aura De moins en moins de bip On pourra commencer A regarder plus au détail Là vous voyez par exemple Ici Ce coin là Ne sert pas à grand chose Des fois c'est ça Qui est un peu confus Bon forcément Je ne connais pas le donjon par coeur Vous imaginez bien Je ne l'ai fait qu'une seule fois Je ne me souviens plus du tout A quoi ça sert tout ça Parce que là vous voyez On pourrait se dire Mais ça donne envie D'escalader là en fait Mais comme le mur Est très haut Il faut quand même S'imaginer que ce n'est pas conçu Pour qu'on puisse l'escalader Comme ça en fait Juste comme ça Vous voyez genre Même en escaladeur Normalement c'est trop haut En fait Enfin comment dire C'est trop haut Pour que ce soit La solution prévue Par contre je ne me souviens plus Du tout à quoi ça sert Ce bloc Alors ça je vous avoue C'est vraiment la grande question Ici il y a vraiment une zone En fait je ne sais pas A quoi elle sert Parce que là Bon Ça Ça clairement on peut remarquer Que Attendez De toute façon vous savez quoi Je vais faire toute cette partie là En accéléré comme ça Ce sera quand même plus rapide Pour vous Bon Je ne sais pas du tout Si ça suffira On va essayer de se mettre Déjà à l'avant De ce truc là Déjà est-ce que ce sera Assez puissant Je ne sais pas On va essayer Attendez Attendez Est-ce que ça fonctionne vraiment là Pourquoi le fait de tirer une flèche Ne... Ah oui d'accord Attendez On va juste Mettre n'importe quoi Ok Non Est-ce que ça marche là ? Ah oui non Bah non Logiquement non Bon Là vous voyez Ce qui est un peu embêtant C'est qu'on se retrouve ici Et pour le coup Je pense que je vais tricher Parce que bah L'idée c'était d'arriver là Mais Je ne sais plus comment J'ai fait dans la partie de base J'ai fait comment déjà Je crois que non Il fallait plutôt mettre Plus de Je crois qu'il fallait mettre Peut-être plus de De wagons à l'avant Où il y avait un truc comme ça Je sais que j'ai galéré longtemps Sur cet énigme là Mais bon Encore une fois Vous voyez ce qui est un peu embêtant C'est que quand on triche comme ça On a un peu l'impression D'avoir passé à côté de l'énigme Il faudra que je revérifie Comment j'ai fait Là je le fais comme ça Parce que je me dis Je suis quand même dans un défi avec vous Donc le but c'est pas non plus De s'éterniser sur les énigmes Mais typiquement Ce que je viens de faire Je déteste faire ça Voilà donc là C'était juste pour un coffre Vous voyez De toute façon on voit ici Si vous voulez Qu'il n'y avait pas de De truc à activer Mais Ruby Brut Vous voyez c'est des choses Quand même qui sont intéressantes Donc moi je viens les chercher quoi Clairement Surtout pour le peu de temps Qu'on passe dans les donjons Donc là Là on peut se permettre De ressauter là D'accord qu'il n'y a rien d'autre là Ok Donc on va retourner dans la salle Entre guillemets centrale Donc d'abord Cette partie là Donc déjà Où est le mécanisme Qui fait tourner ceci Je pense celui là On accède de l'autre côté Donc déjà non Nous on est venu Donc de tout à droite Donc c'est à dire De là je crois Et maintenant Là ce que j'aime bien ici C'est ça C'est qu'en fait Il y a toute une zone Voilà Voilà Donc on va commencer Par faire celle là Et ensuite Il faut retenir Je me souviens que moi Au début Justement Il y a un endroit Où j'étais allé Il y a juste un endroit Où j'ai un petit peu plus galéré Ici Vous voyez là typiquement Là on peut aller On peut aussi sauter En fait Le problème c'est que C'est tellement trop simple De faire ça Oui Attendez là Il faut qu'on tire sur lui Il va arriver là Voilà Le passage du trailer N'est-ce pas Donc là On va s'arrêter Environ Voilà Non Voilà c'est bon Donc ici Il y a un truc à faire Ça pareil Alors je sais pas pour vous Moi ici Je me suis dix fois plus compliqué La vie Je m'étais embêté A mettre en fait Un A faire un tremplin énorme Alors qu'en fait Pas besoin d'en faire un gros Le truc c'est que Une beau Alors là Je crois qu'il est pas terrible Non forcément Il est pas terrible du tout Attendez Non je sais ce que je vais faire Alors est-ce qu'il y aura Un déverseur Là vous voyez Comme il y en a pas forcément Voilà ce que je vais Attendez quoi Déjà là Attendez Déjà là On va faire ça Pas besoin du déverseur En fait Surtout que là Il y a un truc Voilà Non Là c'est moi qui m'a le visé Reviens Voilà Et donc ensuite De souvenir Je crois qu'il suffit De simplement faire ça Moi vous voyez Quand on me donne Tous ces objets là Je me dis Bah vas-y Je vais faire un énorme pont Et ça marche Sauf qu'en fait Il n'y a pas besoin De faire ça Il suffit de faire comme ceci Alors attendez Comment je peux faire On va faire plutôt Comme ça dans ce cas Hop Non Comme ça Voilà Et en fait Normalement ça devrait aller Attendez Plutôt Comme ça Voilà Donc là théoriquement Ça suffit Vous voyez Alors que moi J'ai pas du tout l'impression Quand je vois l'angle comme ça Que ça atteint tout là-haut En fait Mais voilà J'avais sous-estimé Le pouvoir du tremplin De Voilà De Unobo Mais regardez ça Genre quand on regarde l'angle Moi j'ai l'impression Que ça va plus bas Donc forcément Je ne m'y attendais pas Alors ensuite On va essayer le même Tout simplement ici Et donc là C'est là où moi J'ai tout simplement raté Cette sortie J'ai essayé de rentrer par ailleurs Mais là comme vous voyez Voilà On ne peut pas faire autrement Bon là ce qui est sûr C'est que ce donjon Prend plus de temps Que le premier Ça c'est clair Voilà Et donc là Pour accéder à là-haut Bah par ici Je pense Là même si vous me direz Je crois qu'ici En fait entre guillemets Il n'y a pas vraiment de triche C'est juste que bah Voilà Non alors là-haut C'est caché Donc ok Je pense simplement Que pour rentrer là-haut De souvenir Il n'y a pas vraiment Parce que là Le rail là Il l'amène au-dessus C'est une salle Qui est vraiment Complètement fermée Ici je me souviens On ne peut rentrer que par là Donc la question C'est comment on rentre par là Parce qu'à droite Là non plus On ne peut rentrer que par ici Donc soit en passant par en haut Soit en allant directement Nous tout droit Là pour le coup Je pense qu'on peut se le permettre Parce qu'il n'y a que Cet accès là possible Et encore que Encore que Je pense qu'il aurait fallu Sauter par-dessus Mais bon C'est juste un simple saut Quoique non Regardez Ça a l'air de ne pas être prévu pour Donc dans ce cas J'ai dû passer par au-dessus Voilà Attendez Comment on fait pour revenir en arrière Parce que là ça fait une boucle Ah oui non par ici Ok attendez Ou alors Ou alors il suffit de Attendez De tirer le rail de nouveau Je vais essayer d'arrêter le En faire comme ça Attendez Non Ah bon Tant pis Y'a une boule Là tu me gênes un petit peu Merci Voilà Je me souviens plus Par où on est censé remonter En fait Parce que là Ça c'est dans l'autre sens Oui non Là on va repasser Par l'autre côté En fait Parce qu'il n'y a aucun Rail qui permet De faire un autre tour Non Ok Donc ce qu'on va faire Tout simplement Ah bah attendez Peut-être là En fait tout simplement Ouais sinon Il y a ça Ah oui non mais celui-là C'est celui de tout à l'heure On peut pas vraiment Accéder par en haut Par en bas De souvenir Parce que celui-là Regardez si on veut Toucher le truc là-haut Il est derrière caché Après avec une flèche-bombe On pourrait encore une fois Mais je crois que Encore une fois C'est pas la logique On va revenir donc Dans ce cas par ici Voilà C'est marrant Parce que ça donne toujours L'impression de tricher Alors qu'en fait On ne fait que revenir Sur notre chemin Non C'est pas ça que je voulais Oui d'ailleurs ça Attendez Quoique Non ça J'y suis déjà allé Oui je suis déjà allé ici Voilà Donc là vous voyez On peut faire un crochet Pour prendre ce coffre Par exemple Parce que bon C'est clairement A la base Le moyen d'aller ici C'est d'utiliser le rail Qui est juste là Depuis en face Mais bon Ça on sait comment faire Ah bouclier de sonome robust Ça je dis pas non Voilà Et donc là Vous voyez typiquement C'est le genre de moment Où là pour revenir A l'emplacement de tout à l'heure Pour éviter non plus De se taper toute la remontée On va faire une triche C'est à dire par là Comme ceci Et vous vous remarquez quand même Que pour les énigmes Pour avoir les gongs J'essaie quand même De respecter la logique Des développeurs Donc là c'est là D'où on vient Mais maintenant Si je fais Voilà Attendez Parce qu'au départ Ici Comment on allait à gauche Déjà Attendez Ici tout simplement On disait Unubo Parce que depuis ici J'imagine qu'on pourra pas toucher Non Ah si Ah oui ok Bon c'est bon Vous voyez là Je me suis refusé A tricher pour aller en face Parce que je savais Qu'il y avait un moyen D'y aller Prévu dans le jeu Voilà Alors attendez Tac Voilà Puisque des fois J'oublie que Unubo En fait des fois Il se pète la tronche Dans le vide Automatiquement Et des fois non Donc bon D'ailleurs pour l'instant J'ai toujours pas trouvé le diamant On remarquera J'essaierai quand même De le trouver au fil de l'épisode Et je remarque Qu'on est déjà à 30 minutes Mine de rien Comme d'hab Je vais essayer de tirer l'épisode Dans les 45 Ce serait bien Qu'on arrive jusqu'au boss D'ici là En fait sinon On va faire ça Non attendez Là ici J'y suis allé tout à l'heure C'est justement pour le coffre Enfin non Je crois Ou alors c'est autre chose Voilà Donc là on va grimper Et là on arrive ici Voilà Ensuite Ah c'est embêtant J'ai que des armes bien En fait J'aimerais bien avoir Des trucs un peu intermédiaires Mais vous savez quoi Je vais faire ça Avec sa corne à lui Non attendez Non Voilà Voilà 17 C'est un permédiaire Vous voyez Ok Hop Un autre coffre ici Flèche en bois Et si à la fin A la toute fin Quand on a tout fini Il nous manque des coffres Je peux aller littéralement En ligne droite Jusqu'à eux C'est pas un problème Voilà Donc ensuite Oui Pas besoin de faire ça En fait D'accord que là C'est tout bon Et donc là Il n'y a rien qui nous gêne C'est bon Ouais Il faut aller jusque là-haut Vous voyez pour l'instant C'est pas spécialement dur Pour autant Mais ça demande un minimum De cheminement De réfléchir en mode Genre Ah quand même Par où je vais aller Pour aller là Si vraiment L'escalade Était complètement désactivée Ça aurait forcé Les joueurs A faire ça Attendez On va juste Merci Nickel Voilà Faire ça Donc maintenant Qu'on est ici Les amis A quoi sert cet endroit Déjà Elle est là Pour le coup Je me souviens plus du tout De qu'est-ce qu'on fait par ici De toute façon là Bon de base Moi je me sers pas de la carte Vous en remarquez Mais Oui d'ailleurs Peut-être que Voilà Il y a bien un truc ici Mais est-ce que c'était par là Que j'y accédais Ah ok Ici c'est là Le truc de la boucle Donc là On est bien autour Du bon bâtiment Donc en fait Il suffirait Tout simplement De sauter C'est ce qu'on a fait En fait tout à l'heure Je peux éventuellement Faire ça Vous voyez là Regardez C'est ici D'ailleurs Je peux aussi aller Juste là à droite Mais j'aurais pu faire ça Mais c'est pas grave On fera ça plus tard Très bien Là pareil Il n'y a rien d'autre A voir ici Si il y a un coffre Voilà Récupérons tout Lame de caporal C'est pas dégueulasse Alors on va voir On peut virer quoi Je garde toujours Ces deux trucs là Mais je ne sais plus Lequel est le plus vieux Par contre Ça c'est un peu embêtant Dans le doute Je vais virer ça Parce qu'en fait C'est pas Non Je vais virer ça Tant pis Au pire Je me ferai un autre machin A chaque fois Voilà Donc là c'est parti Pour le gong Alors là vous voyez Typiquement après Ce sera chiant De revenir à la salle principale Bah quoi que si Je peux utiliser l'ascenseur Voilà Alors Une beau Ah oui De bonjour On va ouvrir ça Le temps qu'il se bouge Il est là-bas Ok donc encore Un espagnol de sodium De sodium Donc plutôt celui-ci A la place Hop Et voilà Plus qu'un seul gong Alors pour l'instant Tous les gongs qu'on a fait On les a fait legit Voilà Il n'y a aucun On a triché Les seuls moments Où j'ai escaladé C'était pour revenir A un endroit Où on accédait Ou alors pour grimper Choper le coffre Là-haut Là tout à l'heure Donc le dernier Il se trouve ici Donc on va revenir A la salle principale Qui je crois Du coup heureusement Devrait être accessible Par où déjà Le souvenir je crois Qu'il y a un ascenseur Qui est remonté Ou un truc comme ça Attendez Ou à quel endroit Il est déjà Parce que bon Faut quand même S'y retrouver Attendez déjà Il est où L'espèce de hub Là Il est juste en dessous De là Attendez Il est où L'ascenseur Du truc Il devrait être juste là C'est bon Donc il devrait arriver J'imagine Vu que je l'ai activé Voilà c'est bon Voilà ce qui est quand même Cool parce que Ça j'aime bien ce côté Mécanique un peu Vous savez c'est comme Dans le temple de l'esprit D'Ocarina of Time Ou même d'autres trucs Où on active un raccourci Qui nous ramène dans une salle Et j'aime bien le principe De la salle centrale Dans ce donjon Voilà Donc là vous voyez Pour l'instant On le fait vraiment Comme si on ne pouvait pas Escalader quoi Et éviter de se retaper Évidemment le chemin Voilà Donc maintenant que ça c'est fait Comme on doit aller Tout simplement Là-haut Dans là-bas Voilà donc c'est par là En fait Mais attendez Je rêve ou c'était là Oui il y avait bien un truc En fait là-bas Après je ne l'ai pas fait De manière legit C'est le côté un peu embêtant Voilà Par contre cette fois Ce que je vais faire Voilà On va juste le prendre Alors là imaginez bien Que si j'utilisais par exemple Un bouclier fusée Alors là la triche est totale Parce que vraiment Ça pourrait nous emmener partout Ça aussi Voilà On va remonter comme ça Par contre j'aimerais bien Je vais quand même re-souvenir D'où était le coffre à diamants Voilà Voilà là c'est bon Ça grimpe Chaud Là oui Il y a ce truc qui est tombé Mais comment ça Ah mais oui Suis-je bête C'est bon c'est bon À quoi ça sert Vous avez dû vous tirer les cheveux Moi je voulais pas escalader Parce que c'est de la triche Mais Un truc qui tombe Ça sert à ça Je vous jure Voilà Tout simplement Et voilà On a fini le donjon Vous voyez C'est un truc de fou On est à 37 minutes Alors qu'on a un petit peu tourné En plus j'étais déjà venu ici On aurait pu finir en moins de 30 minutes Mais Donc voilà Je sais que la dernière fois Pareil ça a dû me prendre Plus ou moins ce temps là Parce que j'ai pas plus traîné À part peut-être pour choper des coffres Mais voilà On a ouvert tous les cadenas Ouais ouais Je sais pas pourquoi je suis en train de dire Alors qu'il y est déjà Bien Alors le truc c'est que maintenant J'aimerais juste voir Genre là le prochain coffre Vous me direz Je pourrais en choper quand je veux Mais Voilà typiquement Là on est en train de tracer Alors partout Dans tous les sens Alors regardez là Ah mais c'est peut-être celui-là Justement le coffre de diamants Je crois que de souvenir Et voilà Nice Bah voilà les amis On a vraiment fini le donjon à fond Je pensais pas que ce coffre C'était le dernier Littéralement Regardez Ah quoi que non Il y en a d'autres Il y en a d'autres J'ai vu mon détecteur Qui voyait plus rien Mais non Il y en a bien d'autres Mais c'est pas les plus importants Voilà Le plus important c'était celui-là Ah oui attendez En fait on a quand même un arc Qui sert à rien On a vraiment C'est vrai que j'ai dû me servir De beaucoup d'arc Ces derniers temps Par contre comment J'étais censé venir là Legit moi Parce que là je sais Que voilà il y a le truc Avec le premier gong Juste là Et comme vous avez vu C'est extrêmement facile D'escalader jusqu'ici Mais là Ouais ouais Je pense que ça se C'est tout simplement Ça mène simplement A la salle principale C'est vrai que Je suis pas passé par là Tout à l'heure Ça devait être un des Oui Ça devait être le moyen De retourner en fait C'est le chemin du retour Ouais c'est bon Je me souviens J'ai déjà pris ce chemin C'est pour ça que j'ai trouvé Le coffre à diamants Beaucoup plus facilement Là vous voyez Ça sert à revenir Mais en tout cas Nous On va s'occuper surtout du boss Alors Hum On va estimer que les plats Sont suffisants Bon les autres coffres C'est pas le plus important Je sais qu'il y a des trucs Intéressants Mais surtout Je voulais avoir ce diamant Ça c'est vraiment Voilà 500 rubis Direct C'est quand même un gros coffre On peut dire Et donc on est à 40 minutes Je vais essayer de faire ce boss Pas trop lentement Il est pas spécialement dur Mais disons que les dégâts Que je peux prendre Peuvent aller très vite Donc voilà Il faut qu'on prise Ces rochers rouges Et qu'on aille sauver Dame Zelda Oui car comme on le sait Il n'y a aucun doute C'est vraiment Dame Zelda Là il n'y a rien à dire Ah par contre vraiment Comme je dis La salle du boss Même ce donjon Parce que j'aime vraiment beaucoup Comme je disais Il y a bien un truc Que je dois citer dans les donjons Un point positif A tout prix C'est vraiment le fait Qu'ils ont leur identité Il va peut-être y arriver Non Alors Faisons plus simple Tout simplement On va viser Ce mur là directement Depuis en face Normalement ça devrait être bon Voilà Et c'est parti les amis Pour le second boss Je me moque gentiment Mais c'est vrai qu'à chaque fois Ça me fait rire de voir À quel point ils sont crédules Surtout Yonebo Plus que les autres C'est parti pour Lito Goma Evidemment on aime La référence à Goma En plus je voulais revoir Des anciens boss comme ça J'ai fait une vidéo à ce sujet Donc ça fait super plaisir Je trouve Alors le seul problème De ce boss C'est qu'il est assez facile Mais on va éviter de Provoquer le karma Pas dommage Attendez Est-ce qu'il y a de la portée Ouais il y a de la portée Mais Attendez Bon Reviens là C'est quand tu veux Ah je vous jure Je ne sais pas viser C'est un truc de ouf Ah attendez Méfions nous Attendez Non attendez Juste on va s'éloigner quand même Parce que Voilà il y a quand même Une certaine portée J'aimerais juste prendre Un peu plus mon temps Voilà C'est fou parce que d'habitude Je ne galère jamais autant Sur ce boss Mais comme là J'essaie de faire gaffe A pas prendre de dégâts Alors ça par contre Ça ça m'énerve Genre elle a levé littéralement Sa patte de 3 cm Quand tu veux Attends On s'éloigne encore un peu Voilà Attendez On va juste contourner Parce que là Si je passais à travers Ça sentait pas bon Voilà Alors On va prendre celle-là Voilà Je prends un peu mon temps J'aimerais ne pas avoir De game over sur le boss Est-ce qu'on prend des dégâts ? Il n'y a pas à faire Regardez On reprend un peu notre part Voilà On prépare déjà Hop Allez Suivant Donc méfions-nous d'abord Prenons juste le temps D'esquiver ça d'abord Voilà C'est bon J'étais un peu précipité au début Mais Si on fait comme ça C'est quand même plus simple Donc je crois que du coup On ne prend pas de dégâts Si je reste dessus Bon bah On ne pourra pas le savoir Il a pris beaucoup de temps Pour se lever Donc phase 2 Phase 2 Que je préfère limite à la 1 Parce que les rochers Ne tombent pas de manière aléatoire Ils tombent toujours autour de nous Ce qui fait qu'on a juste A les escalader Pour ensuite tirer une bo Parce que si on utilise une bo Pour les exploser Bah on a le cooldown quoi Regardez l'op Voilà Bon là ce qui est bien C'est que C'est relativement simple De le toucher Bon Attendez On va attendre Qu'il fasse encore De se tomber ses cailloux Voilà Voilà Méfions nous quand même Voilà Bon il y a juste à toucher Une patte pour la faire tomber C'est vrai que ça peut être assez simpliste Moi j'ai quand même bien aimé Le principe du De devoir utiliser le personnage En fait pour faire tomber le boss C'est un peu comme un item Vous voyez sur le boss J'aime bien le fait Que ce soit pas juste Comme dans Breath of the Wild Il fallait juste bourriner Le problème c'est que Maintenant qu'on est là J'ai peut-être pas envie De savoir S'il met des dégâts Je sais plus Si il nous propulse Juste en l'air En fait Ou s'il nous met des dégâts Parce que moi Comme j'avais des coeurs A ce moment là Je m'en foutais un peu Donc bon Voilà Ah non Dommage J'ai un peu été greedy Bon c'est pas grave De toute façon Il y aura le cooldown Donc faisons vite tomber Voilà Bon l'avantage Vous voyez C'est que c'est vraiment très large Alors t'es où Une bo Voilà Est-ce que là c'est bon Nice Nickel Est-ce que je tente Mais C'est bon On ne saura jamais Si il mettait des dégâts Enfin Je m'en souviendrai Dans ma partie principale Le pire c'est que Je suis même plus sûr Et donc les amis C'est fait Alors comme je le disais Tout simplement les amis Je pense que je vais me permettre De peut-être Accélérer La cinématique d'après Parce que c'est littéralement La même en fait Vraiment exactement la même Et comme on est déjà A 46 minutes d'épisode Même si bon On a peut-être gagné Une ou deux minutes maximum Peut-être plus une minute Sur le moment où J'étais en train d'assembler Le wagon là J'ai pas forcément envie Que la vidéo dépasse Les 50 minutes Pour rien Vous voyez Par contre je garderai Toute la partie de la cinématique Où il y a juste Unobo en fait Parce que oui D'ailleurs j'avais posé La question Vous savez Pour Il y avait un épisode Où j'ai posé la question Si ça dérangeait pas de Skip Il y avait une majorité De gens qui étaient pour Donc je pense Qu'on va faire comme ça En tout cas Il y a Par rapport à Ce que Il y a personne Qui a dit qu'ils étaient contre En gros voilà C'est plutôt ça Et bien sûr Comme d'habitude On prend le coeur Puisqu'on aura de l'endurance On va devoir échanger Obligatoirement Juste après Et on fera ça Dans l'épisode suivant Bien entendu Et voilà les amis Donc je laisse juste le passage A chaque fois Avec Unobo Donc ça Voilà Regardez Je le passe De toute façon Vous la connaissez tous Généralement Vous allez voir C'est vraiment la même Voilà Donc ça Je le passe aussi Par contre La partie Donc la partie Avec Zelda Voilà Attendez Quoi que Oh attendez Je passe aussi Celle là Voilà Ça je laisse Maintenant Parce que c'est La partie La partie de la cinématique Qui correspond Juste à Unobo Parce que le pire C'est que dans les autres parties Le texte est littéralement Le même Même le texte Pour vous dire C'est impressionnant C'est vraiment à moi Que vous voulez confier Cette tâche Vous êtes sûr Quasiment quoi Parce que moi J'ai pas la carure De mon ancêtre Et de ses compagnons Mais bon Je n'ai pas le droit D'hésiter Sinon je ne me pardonnerai Je me suis assez comporté En enfant gâté Je vais me battre Vous allez voir C'est fou Je me serais jamais imaginé Passer des cinématiques Dans Zelda Mais bon pour le coup Pour avoir fait le comparatif Parce que je les ai beaucoup vus Pour faire mes vidéos C'est littéralement Je crois à quelques mots près Les phrases sont les mêmes Donc déjà les plans sont les mêmes C'est juste que c'est pas les mêmes voix Parce que c'est Chaque prodige différent Mais en gros C'est exactement pareil C'est impressionnant Et voilà Maintenant On a enfin Le truc de Unobo Après qu'on ait fait Le passage secret royal Et la grotte de la dernière fois Qui était super chante Voilà maintenant On a enfin le truc Qui va nous permettre De faciliter tout ça Et de pas chercher tout le temps Des cailloux Et tout Alors que le pire C'est que je crois Qu'on a quasiment plus De grotte à faire dans le jeu Mais bon Voilà Évidemment Et d'ailleurs la musique Et d'ailleurs la musique est trop cool ici Regardez la différence de taille Non mais Ils ont toujours été grands les Gorons Mais alors là Ils ont de ses mains dans ce jeu Comme d'hab la symbolique avec les mains Comme toujours Différemment à chaque fois Mais c'est toujours une question de main jointe Et donc voilà les amis Ça fait plaisir On est à 50 minutes de vidéo On a fait tout le donjon Le boss Voilà Donc j'espère que ça n'a pas dérangé Certains la cinématique Je pense que c'est peu probable Parce qu'on a vu la première Et je vous ai posé la question après Parce que bah Clairement les quatre autres C'est les mêmes Et en fait ça prend juste du temps d'épisode Pour moi quoi Donc voilà Le deuxième Les amis Pouvoir Et la prochaine fois On ira chez les Zora Et avant ça On passe juste à Akala C'est le seul truc que je veux faire C'est passer dans le Récupérer les téléporteurs portables Donc passer dans le Laboratoire d'Akala Voilà Et j'aimerais bien aussi faire le truc des Yigas Donc ça tombe bien j'allais dire Parce qu'on a déjà une partie de la tenue Yigas Vous savez c'est celle qu'on a eu Dans le Dans le plateau du prélude Et donc la deuxième On l'aura forcément dans le laboratoire Puisque c'est là-bas justement Qu'on va récupérer les téléporteurs portables Donc il ne nous restera plus qu'une seule partie On fera ça de toute façon Avant les Giroudos J'allais dire C'est le seul truc qui manque Mais on fera pas ça avant les Zora Parce que j'ai envie de faire ça après Comme ça Là on fait juste Akala Et ensuite on va directement Vers le domaine Zora Comme ça ça fait On fait principalement de la quête principale Voilà Ce sera toujours agréable Et euh Et voilà donc la Savo Roche Les amis Qui disparaît Voilà Je passerai les textes juste après Mais euh Vu qu'il y a encore 2-3 textes vite fait Mais en tout cas j'espère que cet épisode vous a plu Franchement c'était cool le donjon là J'ai un petit peu traîné Fais 2-3 à la retour Parce que j'ai oublié de mettre la quête Comme un nul Je voyais pas les points Du coup j'étais en mode homme Il n'y a rien ici J'oublie à chaque fois Moi c'est un truc de fou Ça m'arrivait aussi dans les souterrains du château Dès que je vois un bloc tomber au sol Je pense pas que je me dis Ah mais c'est une énigme En fait qu'on remonte à l'étage du dessus Avec rétrospective À chaque fois je me fais avoir Mais bon Et voilà le village goron Qui est revenu dans son état normal Donc je crois que je n'ai rien oublié La prochaine fois Faudra juste que j'aille à Akala Il n'y a pas grand chose d'autre Que j'aimerais faire entre temps Donc voilà Ici peut-être juste vendre des trucs Je veux voir si j'ai pas des minerais À vendre à la Gerudo Même si elle les achète que dans un certain ordre Donc si on vend pas certains trucs Elle nous achèterait pas autre chose Voilà donc ça je passe les amis Voilà c'est seulement Il avait été plus prudent tout ça Même si c'est de la quête principale Voilà vous étiez le héros du village goron Merci les petits gars tout ça Je dois avoir une fière chandelle Tout ça tout ça Ah oui évidemment il parle aussi du masque Bon je sais que c'est de la quête principale Normalement je ne devrais pas le passer Mais c'est juste que là en fait Mon épisode est vraiment long Et c'est vrai que j'aimerais éviter À chaque fois de faire des épisodes Qui dépassent tout le temps systématiquement Les 50 minutes Parce que déjà il a déjà dépassé Les 50 minutes celui-là Mais bon Au moins c'est un épisode bien rempli J'espère qu'il vous a plu Et si c'est le cas Ouais bah il va dire Voilà il commence déjà Il commence à capter Eh mais Et si c'était pas la vraie Zelda Sans blague Bref En tout cas si cet épisode vous a plu N'hésitez pas à laisser un like Et à me dire votre avis en commentaire Ça me fait toujours très 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 plaisir Et on se retrouve normalement la semaine prochaine J'espère que le rythme n'aura pas changé Parce qu'en ce moment c'est un peu plus dur pour moi Avec la reprise des vidéos Je voulais dire d'ailleurs Que je risque pas de reprendre un rythme De deux fois par semaine Ça c'est certain On va essayer de garder un rythme D'un épisode par semaine Ensuite on verra De toute façon j'aurai besoin de vous reparler De tout ça plus tard Et on a le charmant de Yonobo Voilà Parfait Et donc là normalement Je peux vous dire au revoir Donc les amis Voilà si cet épisode vous a plu N'hésitez pas à laisser un like Et votre avis en commentaire Ça me fait toujours très plaisir Et on se retrouve bientôt j'espère Pour l'épisode 16 Où on va se diriger gentiment Vers Akala Et ensuite les Zora Mais ce qui est cool C'est comme on a déjà des téléporteurs Ça devrait aller assez vite Du coup les amis D'ici là portez vous bien Et bonne journée à vous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz